Bonjour Vincent. Bonjour. J'avais envie de pouvoir parler un peu avec toi de ta nouvelle boîte. Oui. Parce que c'est vrai que vous vous êtes lancé il y a deux semaines. Ça fait exactement deux semaines. Du DUS ? Tout à fait. Alors comment tu la pitch ? Alors la façon dont je la pitche simplement c'est un limitless presentation tool for designers. Donc en français c'est un outil sans limite de création de présentation pour les designers. Pourquoi ? Parce que Powerpoint et Keynote ça suck ? Alors on pense que ça suck. Bah oui ça s'est confirmé avec l'attraction qu'on a eu. Mais il y a plusieurs problèmes en fait. Il y a le problème des applications desktop comme Powerpoint et Keynote qui sont desktop. Et du coup si tu veux envoyer une présentation à quelqu'un tu dois envoyer un fichier. Parfois le fichier est très gros. Parfois tu l'envoies à la personne c'est bloqué par le firewall de son entreprise parce que c'est trop gros. Si elle a la chance de le recevoir peut-être qu'elle n'a pas les fontes ou elle n'a pas la bonne version de Powerpoint pour l'ouvrir. Et donc voilà c'est tous ces problèmes qu'on a résolus avec un outil web-based parce que notre outil est web-based. Donc pour nous partager une présentation c'est simplement envoyer une URL. Donc c'est très simple. Donc c'est un peu le principe de Google Slide. Par contre Google Slide pour le public qu'on vit donc comme j'ai dit pour les designers c'est pas idéal. Et en fait j'ai mon ancien collègue de OneMD Lionel un jour qui est venu et qui m'a dit franchement j'en ai marre de Google Slide, de Powerpoint tout ça. Moi ce que j'ai envie c'est de Sketch mais pour faire des présentations. Sketch qui est un outil de design qui est vraiment très bien fait. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire et je pense qu'on a réussi. ça donne un bel outil. En terme de traction sur Product Hunt ça a plutôt bien fonctionné. Il y a une liste d'attente pour y accéder. Exactement. On a eu 2500 votes sur Product Hunt ce qui est vraiment pas mal pour Product Hunt parce que pour à titre de comparaison on est le produit le plus upvote pour l'instant au mois de mai. Donc il y a eu des trucs pas mal qui sont passés donc c'est quand même cool. Avec quelques grands noms qui sont venus en termes de traction c'est plutôt bon. Tout à fait et là on a été un peu vu qu'il nous a fixé parce qu'on disait qu'on allait inviter les gens en 48 heures et comme on en a eu 12 000 qui sont inscrits on n'a pas pu gérer parce que c'est énorme. C'est l'ocastique qui s'annonce. Donc disons qu'on a trouvé la cible qu'on visait ils nous ont confirmé que c'était l'outil qu'il y en a qui nous ont dit ça fait toute notre vie qu'on attend ça. Ca c'est plutôt ton signe quand tu loges ce genre de produit. Donc le Problem Solution Fit a été trouvé on va dire après il faudra trouver un Product Market Fit parce que pour l'instant le produit est gratuit mais voilà ça c'est la prochaine étape. D'abord créer, voir si effectivement il y a un problème. C'est intéressant parce qu'en terme de développement et par rapport aux start-up tout ce qu'on peut voir aussi ici pendant la créativité c'est de se dire on se base d'abord sur un problème et on valide le fait qu'il y a un problème. Là on a validé et c'est vrai que je pense que le chiffre c'est 80% de start-up qui échouent simplement parce qu'ils veulent résoudre un problème qui n'existe pas en fait. Donc là on a passé la première étape donc c'est déjà bien. J'imagine que ça te fait plaisir aussi dans ton développement personnel si on peut appeler ça comme ça après ce que tu as pu faire à San Francisco maintenant tu es basé à Barcelone. Cette idée, ce projet là il a combien de temps ? On a vraiment commencé à en discuter depuis le mois de septembre de l'année passée et là je suis full time dessus depuis le mois de janvier. Donc ça s'est fait assez vite finalement, en 4 mois on a quand même réussi à sortir un truc. On va dépenser trop d'argent, trop de ressources pour valider le... Exactement, donc le but c'était de sortir un MVP en 4 mois et on a réussi donc c'est cool. Next step c'est quoi ? Bah next step c'est... Ouais voilà et puis lever un peu de fonds aussi parce que là on avait suffisamment d'argent pour construire le MVP mais maintenant on cherche un peu des angels pour pouvoir... qui seraient intéressés à investir dans notre projet. Pas se diluer trop tôt non plus mais quand même aller chercher un peu du cash à cramer dans les premiers temps. Exactement, il faut qu'on puisse confirmer et puis on veut faire un vrai launch parce que là c'était une private beta. Combien de personnes dans la private beta pour l'instant ? Il y a eu 12 000 inscrits et donc des 12 000 on a invité 3000 pour l'instant. Donc un quart plus ou moins. Un paquet de feedback. Ouais et du coup c'est ça qui est finalement le plus difficile à gérer. Moi je pensais que mes serveurs allaient souffrir mais en fait ça ça va. Ce qui est le plus difficile à gérer c'est tout le feedback en fait. Et enfin c'est un problème de riche donc je suis très content d'avoir ce problème. Et on a reçu effectivement plein de feedback et il faut pouvoir trier, pouvoir prioriser ce qu'on va faire. Quel canal est-ce que vous utilisez pour ce feedback là ? Il y a un groupe Facebook fermé j'ai vu ? Ouais c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez pour le plus simple et facilement possible ? Bah on essaie de tout avoir sur le Facebook. Après on a 2-3 petits outils. On a un truc qui s'appelle down-down qui permet de récolter du feedback. Mais quand il dit c'est plutôt en interne. En fait le feedback en soit sur Facebook on le remet là-dessus. Mais on aime bien Facebook parce qu'en fait les gens peuvent séparer entre eux aussi. On a déjà remarqué des gens qui posaient une question et puis c'est même pas nous qui répondons. C'est quelqu'un qui dit ah non mais cette option là elle est là. C'est génial déjà. Il y a déjà une petite communauté en fait dans l'utilisateur Early Stage. Donc ouais c'est plutôt Facebook ouais. Après on aura aussi un email support at ludus.one où on reçoit aussi du feedback. Mais on aime bien justement l'esprit communautaire du groupe Facebook. Où est-ce qu'on vous retrouve en ligne pour accéder, pour mettre son mail et dans sa bonne invite ? Donc l'url c'est ludus.one. Donc ludus.one. Et sinon on est sur Facebook c'est Ludus HQ et pareil sur Twitter. Bonne chance pour la suite. Merci. 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 Merci.